... Je vous souhaite la bienvenue à la Cité de l'architecture et du patrimoine pour cette table ronde sur l'architecture des bibliothèques organisée dans le cadre des Journées nationales de l'architecture en partenariat avec le ministère de la Culture, dont je salue les représentants présents aujourd'hui qui prendront la parole dans un instant. Agnès Vins, directrice de l'architecture et la Direction générale des patrimoines, Nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture et la Direction générale des médias et des industries culturelles, ainsi que Monique Barbarou, haute fonctionnaire au développement durable au sein du ministère. Je salue les architectes participants à la table ronde, Christophe Gauthier de l'agence Flint Architecture pour la médiathèque Aimé Césaire de la Courneuve, Sébastien Loiseau de Basalte Architecture pour la médiathèque communautaire de Moulins, Patrick Rubin, je l'ai annoncé, il n'est pas encore là, je le salue néanmoins, de l'atelier Canal Architecture pour la médiathèque François Mitterrand de Brest, Françoise Saugnot de Saugnot Architecture pour la bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre. Et je salue également Luigi Fayat qui présentera cette table ronde et Francis Rambert, directeur du département de la création architecturale à la Cité, qui la modérera. Et puisque nous commencerons cette demi-journée par une évocation cinématographique préparée par Alban Pichon, que je salue, enseignant, chercheur à l'Université Bordeaux, je veux, pour introduire ces quelques mots, rappeler une scène que vous connaissez peut-être du film d'Éric Romer, L'arbre, le maire et la médiathèque, film de 1993. Et cette scène met au prise le personnage de l'architecte, bien nommé Antoine Pergola, face à une fantasque romancière interprétée, vous vous en souvenez si vous avez vu le film, elle est inoubliable, et se surpasse, c'est Ariel Dombal qui l'interroge sur la trop grande place des parkings, le manque d'espace vert dans le projet de médiathèque, les espaces qui ne sont pas tout à fait comme on le voudrait. Et l'architecte se justifie invariablement par une même formule, il dit « c'est dans le programme ». De sorte que le spectateur non spécialiste est en droit de considérer que ce qu'on appelle le programme est un réceptacle de toutes les aigreurs et qu'il est en quelque sorte un objet contre-architectural par excellence. Fort heureusement, la réflexion collective a progressé depuis le film de Romer et nous pouvons supposer que la situation qui est dépeinte n'a plus cours aujourd'hui. La bibliothèque n'est plus seulement un édifice posé dans un paysage hostile. Elle est devenue un véritable morceau de ville. Elle doit produire l'espace public, résoudre des problèmes complexes d'infrastructures, d'axes de circulation, d'interconnexion. En tant que programme architectural, elle s'est depuis longtemps affranchie des limites étroites du fonctionnalisme. Elle n'est plus une simple machine à lire, mais s'efforce de répondre à des usages mixtes, de mêler des fonctions, de connecter des contenus, organiser une circulation entre les savoirs. Les quatre projets dont nous débattrons cet après-midi avec les architectes qui les ont conçus et réalisés soulèvent une multiplicité d'enjeux. J'en citerai deux. Le premier classique est celui de la rénovation que le projet de la médiathèque de Moulins synthétise très très bien avec ses différentes facettes. Inscription dans la ville, restitution d'une cohérence spatiale effacée par le temps, mise aux normes environnementales, amélioration de la performance énergétique et thermique. Le second enjeu que l'on retrouve dans les trois autres projets, la Courneuve, Brest et le Havre, c'est, au-delà de la rénovation ou de la préservation d'édifices remarquables, la réflexion sur la transformation d'usages. Muséifier le patrimoine n'est pas forcément une solution. Viollet-le-Duc affirmait déjà au XIXe siècle que le meilleur moyen pour conserver un édifice, c'est de lui trouver une destination. 150 ans plus tard, ce constat reste d'actualité. Nous sommes entrés dans un moment de notre histoire où nous devrons transformer le monde et non plus seulement le fonder. Ce moment, pour les architectes, n'est pas moins créatif ni intéressant que le précédent. Peut-être l'est-il même davantage puisqu'il nous oblige à considérer le temps long de la géographie de l'histoire et à refuser d'extraire des édifices les mémoires qu'il recèle. Tel était le propos de l'exposition « Un bâtiment combien de vies » que nous avions organisé à la Cité de l'architecture et du patrimoine en 2014 sur un commissariat de Francis Rambert. Il s'agissait alors, à travers un vaste panorama d'opérations exemplaires, d'appeler les acteurs du cadre bâti à considérer le temps non pas comme une contrainte mais comme une ressource pour l'espace, à concevoir l'édifice comme une œuvre ouverte au sens d'Umberto Eco en le dotant d'un large éventail d'interprétations ou de possibilités interprétatives. Il s'agissait également de nous inciter à changer en quelque sorte notre rapport au temps, à renoncer à une vision d'un temps qui serait orienté comme une flèche vers le progrès pour lui préférer d'autres modèles, pas forcément celui du cycle qui suppose l'éternel retour du même mais plutôt de la spirale permettant d'envisager une réversibilité qui ne serait pas immobile et qui ouvrirait l'édifice à de nouvelles promesses, durabilité, flexibilité, agilité, capabilité, comme on dit en traduisant un néologisme anglo-saxon. Intervenir sur le patrimoine, c'est savoir lire le palimpseste qui est le territoire naturel et bâti, c'est engager un dialogue fécond avec ceux qui nous ont précédés. La reconversion des édifices est ainsi une conversation entre deux architectes qui partagent par-delà le temps une expérience sensible du territoire. Une conversation qui n'est pas toujours simple. François Saugnot nous parlera peut-être de la difficulté d'être au-dessous du volcan, mais je n'en dirai pas plus. Je termine en citant cette jolie phrase de l'architecte américain Louis Kahn, grand architecte, évoquant sa très très belle bibliothèque d'Excéter en 1972. Il écrivait ceci « Un homme avec un livre va vers la lumière, ainsi commence une bibliothèque ». Ce constat, me semble-t-il, reste juste à l'ère de la dématérialisation des flux virtuels et des réseaux numériques. La bibliothèque, aujourd'hui, doit offrir à tous ceux qui la fréquentent une expérience totale, à la fois spatiale, sensible et intellectuelle. Je vous renouvelle mes voeux de bienvenue. Je vous souhaite de bons échanges et je passe la parole à Agnès Mince, directrice de l'architecture. Donc, vous allez entendre quelques propos qui n'ont pas pour vocation d'être très longs ou de vous lasser en ce moment où, en fait, en réalité, on aimerait voir tout de suite les projets et démarrer les tables rondes. Enfin, néanmoins, ça montre quand même l'engagement, notre présence ici, trois d'entre nous du ministère de la Culture, notre engagement à mettre ce sujet en haut des sujets importants dans l'actualité. Donc, monsieur le président de la CAPA, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les architectes, mesdames et messieurs, avec toutes vos fonctions et titres honorifiques, nous sommes réunis aujourd'hui en ce jour du lancement de la deuxième édition des Journées nationales de l'architecture, mais également du lancement des Journées nationales dans les classes, donc deux mesures phares de la stratégie nationale pour l'architecture, qui a donc été arrêtée et lancée en 2015. Ces journées ont pour vocation l'une de s'adresser au grand public en priorité, ce sont les Journées nationales de l'architecture, donc on dénombre aujourd'hui plus de 1 000 actions qui vont se déployer, donc trois fois ou quatre fois plus que l'année dernière, lors de la première édition, sur l'ensemble du territoire, à l'initiative d'un certain nombre d'acteurs, d'acteurs culturels, mais aussi d'acteurs territoriaux, d'acteurs professionnels, soit classiquement engagés dans la promotion de l'architecture, soit de façon plus ponctuelle à l'occasion de cette Journée nationale. Et ce sont également les Journées nationales de l'architecture dans les classes, qui marquent la volonté pour le ministère de la Culture et encore plus depuis l'arrivée de notre nouvelle ministre, de montrer l'intérêt de l'architecture dès le plus jeune âge, en pensant en cela que ça permettra d'augmenter l'exigence des futurs citoyens vis-à-vis de l'architecture, vis-à-vis du cadre de vie, que par ailleurs ça peut aussi être un outil de développement au sens pédagogique du terme, tout simplement, et à tout le moins un outil de citoyenneté. Donc, en ce jour du lancement de ces deux journées, nous avons consacré, grâce à l'organisation de la Cité de l'architecture et du patrimoine, une journée complète, essentiellement dédiée aux constructions publiques, puisque ce matin, nous étions en train de célébrer les 40 ans de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, qui est une mission qui est mise sous l'autorité du ministre de la Culture, mais qui a une vocation de prise en compte par l'ensemble des portefeuilles ministériels et l'ensemble des acteurs publics, on va dire, de l'intérêt de l'architecture. Et cet après-midi, nous voici donc pour la deuxième édition de cette journée consacrée et de cette session avec des tables rondes à l'architecture des bibliothèques. Deuxième session d'un cycle que nous entendons bien poursuivre prochainement. Alors, cet après-midi, nous allons donc voir en quoi les instruments majeurs du déploiement des politiques culturelles en faveur du livre et de la lecture peuvent être et sont des lieux potentiels de médiation des grandes politiques publiques comme celle de l'architecture, mais également de la transition écologique et énergétique. Les médiathèques constituent un élément essentiel du maillage, ce sera répété aujourd'hui à plusieurs reprises, du maillage du territoire, qu'il s'agisse des très grands équipements, que ce soit tout simplement la BNF qui a été labellisée récemment au titre du label « Architecture contemporaine remarquable » ou des équipements de taille beaucoup plus petite, mais dont la destinée est tout aussi universelle pour nos citoyens. Donc, l'accès de tous à la culture dès le plus jeune âge doit être une priorité pour resserrer ce lien social, pour favoriser l'émancipation, pour favoriser l'intégration et la cohésion sociale. C'est donc à ce titre que l'architecture peut contribuer à un objectif fort de notre pays. Comme le rappelle la loi sur l'architecture de 1977, l'architecture est bien une expression de la culture et d'intérêt public, et de l'heure, la sensibilisation à l'architecture à travers la fréquentation des édifices, comme les médiathèques ou les bibliothèques, par les plus jeunes en particulier, permettra à ces futurs citoyens de devenir des acteurs éclairés. Comme pour tout édifice public par ailleurs, cette architecture constitue également un lieu de représentation, un véritable patrimoine, également pour demain, mais également un outil pour comprendre l'espace, l'environnement et se l'approprier. La médiathèque est un outil, alors vous m'excuserez, parfois je dis médiathèque, parfois bibliothèque, vous me rectifierez plus tard, est un outil indispensable pour faire passer des messages, bien sûr, pour les enfants, que ce soit au moment de sa construction, au moment également pour les décideurs et professionnels, pour l'ensemble des citoyens, au moment de sa construction, de sa programmation, comme cela a été dit, comme dans la pratique et l'usage du lieu vers le plus grand nombre, usagers et personnels, cela va de soi. Le sujet, qui est volontairement circonscrit cet après-midi, bien que vaste, au sujet de la réhabilitation et de la transformation dans l'existant, l'est, car ce type d'intervention est aujourd'hui majoritaire, très certainement, à une époque où, dans une logique de développement durable des territoires, on construit la ville sur la ville. Cette thématique rejoint également l'un des axes majeurs de la stratégie nationale pour l'architecture qui concerne le besoin d'une meilleure prise en compte de l'héritage des avant-gardes du XXe et tout simplement du bâti existant dans la transformation des territoires. Donc, aujourd'hui, construire une médiathèque ou une bibliothèque, c'est forcément résoudre des questions d'avant-garde en matière de politique de lecture. Cela va de soi. Le programme n'est pas le même qu'il y a 20 ans, ni il y a 50 ans, ni il y a 100 ans. Mais demain, est-ce que cette architecture, avec ce programme, pourra être, continuer à être prise en compte, respectée, vue en tant que telle, parce qu'il a correspondu à une période, et également adaptée à toutes les époques comme c'est nécessaire pour les bâtiments qui ont déjà été construits. Donc, cette question de réhabilitation est centrale. d'une part, sont des enjeux démultipliés en termes de programmes, d'évolution des pratiques, notamment avec le développement des médias. Ce sont des enjeux de qualité environnementale, on l'a déjà dit, essentiellement, pour les raisons, d'une part, de mise aux normes concernant la thermique, ça va de soi, mais également d'autres sujets sur le traitement et la qualité de l'air ambiant qui sont des sujets très techniques et qui doivent être pris en compte dans le cas des réhabilitations, mais d'autres encore. Également, cette question de réhabilitation pose des enjeux d'image et d'impact pour tous les publics appelés à fréquenter ces établissements. Ces établissements se doivent d'être accueillants, bien sûr, et donc, à partir d'un édifice qui n'est pas forcément un lieu public au démarrage, comment faire en sorte qu'il devienne un véhicule d'ancrage culturel et institutionnel dans les territoires ? Enfin, dans le cas des réhabilitations, toujours, la question de l'usage et de l'évolution des usages pour la communauté des bibliothécaires et des personnels est tout aussi essentielle. Il y a lieu donc de considérer que cette architecture du livre et de sa bibliothèque sont des vecteurs de symbolique fort, vous allez nous en parler. Ce n'est pas incompatible, bien entendu, avec une certaine technicité et un certain réalisme. Et à tout le moins, ce sont souvent des projets expérimentaux, on le sait, ils peuvent être totalement innovants, c'est souvent souhaité, mais comment peuvent-ils perdurer dans l'histoire et dans la durée ? Aussi, c'est avec beaucoup d'attention que le service de l'architecture a souhaité apporter son soutien à cette initiative qui vient aussi du service et de la direction du livre et de la lecture que je remercie car quand on a la possibilité au sein du ministère de la culture, d'avoir des travaux conjoints et transversaux sur un certain nombre de politiques qui sont les nôtres, c'est un grand plaisir. Je vous remercie. Bien, monsieur le président de la cité de l'architecture et du patrimoine, cher Guillaume Selem, chers collègues du ministère de la culture, Agnès et Monique, chers amis, architectes, directeurs ou agents des bibliothèques qui avaient bien voulu venir ici pour apporter vos témoignages et votre expérience. Merci tout d'abord à la cité de nous accueillir. Ce n'est pas la première fois, c'est au moins la troisième que nous venons en tout cas dans vos murs pour parler de l'architecture de ces bâtiments spécifiques que sont les bibliothèques. En bibliothèque, médiathèque, c'est vrai que la dénomination peut faire sens de ce point de vue-là. On a même travaillé récemment avec le commissariat général à l'égalité des territoires qui s'interrogeaient sur les équipements publics culturels qu'on pouvait placer dans ces lieux un peu de désertification que sont certains bourgs ou certaines villes moyennes de France. C'était cette politique de revitalisation des centres bourgs et eux cherchaient d'ailleurs une dénomination qui ne parlait même plus de bibliothèque ou médiathèque parce qu'ils trouvaient que c'était une dénomination qui nous ramenait à une réalité qui, dans l'esprit de nos concitoyens, était une réalité trop ancienne ou en tout cas dans une réalité qui faisait référence à des équipements un peu démodés. Donc ils cherchaient une autre dénomination pour parler, Agnès, tu l'as dit, pour parler d'équipements qui aujourd'hui sont d'ailleurs en pleine transformation, au-delà même du passage de la bibliothèque classique à la médiathèque. On est à la recherche, on expérimente en tout cas à travers nos politiques l'existence et la construction d'autres lieux. Alors pour la deuxième année consécutive, les projets architecturaux des bibliothèques et les questions afférentes nous réunissent pour réfléchir et échanger entre professionnels des bibliothèques et professionnels de l'architecture. je remercie bien sûr à cette occasion toutes les personnes, les agents, les collègues de la cité de l'architecture et du patrimoine au-delà de leur président, les collègues du ministère de la culture, la direction de l'architecture bien entendu et de la DGMIQ qui ont rendu possible cet après-midi d'études. L'an dernier nous avions amorcé des échanges en évoquant de façon très générale les projets de construction des bibliothèques et les défis que posent les rencontres entre professionnels d'horizons différents. Cette année nos réflexions nous portent au croisement de la lecture publique de l'architecture plus précisément de la rénovation architecturale transformation durable et du développement durable. Alors la lecture publique c'est le fruit aujourd'hui de l'action d'un réseau qui se renouvelle sans cesse dans les services qu'il propose à nos concitoyens comme dans ses équipements. Une enquête que nous avons menée nous menons également notre enquête décennale un peu comme nos services du DEPS au ministère de la Culture remise en septembre 2017 et intitulée « Public et usage des bibliothèques municipales en France » a confirmé deux grands enseignements sur cet équipement qui fait peut-être qu'aujourd'hui il intéresse la sphère politique. Elle constitue tout d'abord le premier réseau culturel de France puisque nous comptons 16 000 équipements bibliothèques, médiathèques, points lecture, d'accès aux livres sur le territoire ce qui en fait l'un des réseaux sans doute les plus denses d'Europe c'est bon de le rappeler puisque nous sommes partis d'une situation dans les années 80 où la France était très en retard par rapport à ses voisins étrangers en matière de construction et d'équipement de lecture publique et par rapport à certains pays où la lecture publique est extrêmement développée notamment les pays du Nord. Elles sont par ailleurs et ça c'est vraiment un élément intéressant de plus en plus fréquenté. Un quart des Français avaient fréquenté une bibliothèque municipale en 1997 et ils étaient un tiers en 2005 et ils étaient plus de 40% en 2016. Les bibliothèques sont donc un service public qui est relativement bien utilisé par nos concitoyens et dans une diversité sociologique intéressante puisque la population qui fréquente les bibliothèques est dans sa composition sociologique relativement homothétique à la composition de la population française sans surreprésentation, c'est un élément important, des fameuses catégories socioprofessionnelles plus qui en général sont des consommatrices fortes de culture. Cette situation, il faut le rappeler, est le résultat d'un investissement fort et continu des pouvoirs publics dans les équipements de bibliothèques en France et ce, depuis 40 à 50 ans. Investissement, c'est important de le rappeler au moment où des craintes sur le désinvestissement des collectivités locales peuvent nous faire craindre en effet qu'un certain retour en arrière ne se fasse. Il faut dire que jusqu'à présent, en tout cas, nous le percevons régulièrement, les collectivités ont énormément investi sur ce secteur parce qu'une bibliothèque, bien sûr, vous l'avez rappelé, c'est avant tout un lieu, c'est avant tout une architecture, c'est avant tout un lieu physique et c'est quelque chose de tout à fait important alors qu'il y a encore quelques années, la dématérialisation de la production du livre faisait affirmer un certain nombre d'élus qu'il n'était plus question, qu'il n'était plus hostile de construire en dur des bibliothèques puisqu'aussi bien la bibliothèque devenait un lieu tout à fait universel, universellement accessible de façon dématérialisée comme Google avait pu le montrer quelques années auparavant. Depuis 1986, par exemple, l'État a accompagné financièrement l'ouverture au public de presque 3 millions de mètres carrés de bibliothèques. Alors c'est un chiffre comme ça qui est peut-être intuitivement difficile à constituer mais enfin, nous voyons chaque année les réalisations à travers les rapports que nous font nos directions régionales des affaires culturelles qui mériteraient d'ailleurs de faire une rétrospective finalement des constructions et de leur architecture tant effectivement l'effort est considérable. En 2016, rien qu'en 2016, 94 bibliothèques ont bénéficié du soutien de l'État, ont été ouvertes ou réouvertes au public et qui constituent plus de 50 000 mètres carrés de surface publique ouverte. Pour l'État, il s'agit d'un investissement important, il fait partie de la dotation générale de décentralisation, donc l'outil de dotation de l'État pour les collectivités à hauteur de 80 millions chaque année pour accompagner les bibliothèques municipales et départementales dans leurs projets de construction, d'équipement et d'adaptation aux nouveaux besoins des usagers. A cela, il faut ajouter une somme trois fois plus élevée venant des collectivités territoriales, ce sont elles qui sont à la manœuvre évidemment, porteuses de ces projets et souvent extrêmement investies dans la mise en place et le maintien d'un réseau de lecture publique de qualité adapté aux besoins de leur population. Voilà donc un champ d'activité bien entendu extrêmement intéressant pour nos architectes, pour nos bâtisseurs et concepteurs de ce point de vue-là, il faut le souligner. Poursuivre l'extension de ce réseau et maintenir sa qualité va donc logiquement passer par des problématiques, des réponses architecturales et un travail avec les professionnels concernés. La construction ou la rénovation dans les questions aujourd'hui d'une bibliothèque passe par un dialogue comme on l'a dit l'année dernière, de véritables échanges sur les attentes de chacun et pose la question de ce qu'est aujourd'hui une bibliothèque publique. C'est aussi tout le sens de la réflexion que Françoise Nyssen a confiée à Eric Orsena, vous en avez certainement entendu parler, au mois de septembre qui va poursuivre une mission de réflexion sur ce qu'est la bibliothèque aujourd'hui, sur les services qu'elle peut offrir à la population à travers notamment le prisme particulier de l'extension des horaires d'ouverture, l'extension des horaires d'ouverture qui n'est pas sans poser d'ailleurs des problématiques architecturales puisque dans une situation où les moyens publics sont relativement rares et de plus en plus rares, eh bien, une construction économique en personnel et en agent de la part des architectes et ce, dès le programme, effectivement, est un enjeu que nous suivons de près. Alors, la réflexion sur les besoins des populations peut d'ailleurs se faire en concertation même avec les usagers et aller parfois jusqu'à la co-construction avec eux pour être au plus proche de leurs besoins. C'est ainsi qu'a procédé la médiathèque de Lezou, assez récente, qui en plus du travail effectué par l'architecte, l'architecture bioclimatique et l'énergie, a pensé avec les usagers ces espaces et son aménagement intérieur. A l'heure actuelle, c'est surtout à travers des projets de rénovation, tu l'as dit Agnès, plus que de construction d'ailleurs, que s'exprime cette réflexion sur l'architecture des bibliothèques. Soit il s'agit de la rénovation d'un équipement ancien qui ne correspond plus aux attentes du public, qui est restructuré, rénové, parfois étendu, soit il s'agit de celle d'un bâtiment qui n'était pas du tout une bibliothèque, qui le devient, par exemple, d'anciens ateliers de la marine dans le grand projet brestois, un ancien hôtel-dieu à Carpentras, qui sera bientôt inauguré par la mise à la culture, une piscine, même à Saint-Mexon. L'architecte et la maîtrise d'ouvrage sont alors confrontés au double défi, d'un geste architectural nouveau qui donne une identité à la bibliothèque, et celui du respect de l'appropriation d'un geste architectural ancien et précédent. Ces projets de rénovation sont parfois intégrés à une ambition plus vaste de revitalisation d'un territoire qui peut passer par une modernisation de l'offre culturelle et de la lecture publique. Cela peut être aussi l'occasion de donner une nouvelle jeunesse, une nouvelle activité, un monument historique qui n'est plus utilisé, problématique classique là aussi. Ainsi, la bibliothèque de la Courneuve offre l'exemple d'une réhabilitation d'un patrimoine industriel qui prend une toute autre dimension en devenant l'un des points centraux de la politique culturelle et de la politique urbaine de cette municipalité. La problématique architecturale enfin ne concerne pas seulement l'architecture générale du bâtiment mais l'aménagement intérieur et je dirai même aujourd'hui que l'essentiel de nos efforts doit aller sur ce point particulier de l'adaptation des espaces intérieurs aux usages toujours changeants de nos concitoyens. Il s'agit de proposer une ambiance, de réfléchir à l'acoustique, à la lumière, sur le mobilier, aux différents usages de différentes collectivités de lecteurs, de consommateurs, oserais-je dire, de biens culturels qui n'ont pas toujours en tout cas les mêmes attentions et les mêmes besoins. De plus en plus, le défi est de répondre aux attentes parfois contradictoires de ces différents publics en travaillant sur la différenciation des espaces et des aménagements en permettant une véritable coexistence entre les enfants et les familles, public bruyant, en respectant bien entendu les étudiants venus travailler et chercher des espaces de silence, les amateurs de musique ou encore les lecteurs de presse. Le ministère de la Culture se penche de plus en plus sur ces questions. C'est pourquoi un groupe de travail est en cours sur l'aménagement intérieur qui réunit professionnels des bibliothèques et professionnels de l'architecture et de la programmation. Pour nous, l'objectif est bien de favoriser une meilleure prise en compte des problématiques d'aménagement intérieur dans les projets de construction et de rénovation des bibliothèques. Et ce groupe de travail a pour but de formuler des recommandations en la matière pour les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Le développement durable est l'une des dimensions que la conception des bibliothèques prend désormais résolument à son compte. Nous avions ajouté d'ailleurs un chapitre particulier dans notre édition en 2016 de concevoir et construire une bibliothèque que nous avons d'ailleurs présentée ici même à la Cité de l'Architecture. Les bibliothèques souvent sont déjà des lieux de sensibilisation bien entendu à ces problématiques de développement durable par leur collection bien sûr. Elles proposent des ressources, des connaissances, des informations sur l'environnement, sur l'économie, sur les questions sociales et bien d'autres domaines. Les bibliothèques proposent également de nouveaux services en lien avec le développement durable. Je parle par exemple de ces services dénommés « grénothèques », services de troc de graines de plus en plus nombreux à travers la France y compris dans les grandes villes. Enfin, les actions culturelles contribuent à cette sensibilisation. Et l'on pourrait citer à cet égard un grand nombre d'expositions, de conférences, d'ateliers à travers notre pays. Construire une bibliothèque ou la rénover est l'occasion d'aller bien entendu plus loin sur ce sujet. Le nouveau bâtiment devient un lieu d'expérimentation architecturale qui peut permettre des propositions, des réflexions sur des bâtiments publics parfois de surface très importante. Et j'évoquerai bien entendu ici le permis de fer issu de la loi El Cap qui peut nous offrir d'utiles perspectives. ainsi les choix énergétiques, la conception bioclimatique, la gestion de l'eau, des déchets, les espaces végétalisés sont des problématiques et des questions qui prennent toute leur importance dans les bâtiments qui accueillent parfois des centaines, je dirais même des milliers de personnes par jour comme c'est le cas à la bibliothèque publique d'information que nous rénovons en ce moment précisément. C'est aussi pour l'État l'occasion d'encourager les bonnes pratiques en termes de rénovation architecturale et de prise en compte du développement durable en faisant remonter l'information, la réflexion et les bonnes pratiques par exemple mais également à travers les subventions et les aides financières qui l'apportent. La qualité environnementale d'un bâtiment ainsi peut être un critère de bonification d'un taux de soutien comme c'est le cas à l'heure actuelle pour l'effort d'investissement de l'État en faveur des bibliothèques des collectivités. Ces différentes questions et ces enjeux se retrouvont dans les interventions les présentations qui vont dans quelques instants avoir lieu. Je remercie à l'avance l'ensemble des participants. Je laisse maintenant la parole à Monique Barbarou à la dernière intervention publique inaugurale de cet après-midi. Merci de votre attention. Merci de m'accueillir en tant que mission du développement durable du ministère de la Culture. Je suis la haute fonctionnaire au développement durable. Vous ne savez peut-être pas qu'il y a dans tous les ministères une personne qui s'occupe du développement durable. Je suis à la fois ministère de la Culture et également interministériel puisqu'avec nos collègues nous menons un travail important avec le ministère de la Transition écologique et solidaire notamment à travers divers conseils notamment le Conseil national de la transition écologique également les réflexions sur les effets du changement climatique les objectifs internationaux du développement durable. C'est à ces deux titres que je voudrais parler et effectivement nous sommes très contents d'être présents avec vous puisqu'en fait l'architecture que représente Agnès Vins la directrice le livre et la lecture que représente Nicolas Georges et le développement durable nous sommes dans le même ministère ce sont trois politiques publiques et c'est trois politiques publiques qui doivent marcher ensemble. Donc déjà je remercie Guillaume Selem de nous accueillir. Je dis en passant que les opérateurs ont des plans développement durable des stratégies développement durable et que la CAPA Guy dont tu es président nous en avons discuté nous en avons parlé et je sais que tu es très sensible au développement durable peut-être déjà vous donner un cadre je vais être très très rapide parce que je vais vous renvoyer au site du ministère le ministère de la culture a lancé en mars dernier on a lancé la stratégie une stratégie donc développement durable responsabilité sociale sociétale et environnementale une stratégie qu'on a lancée dans un musée mais dans un musée qui est aussi un aquarium puisqu'on lit l'architecture la biodiversité on l'a lancée au musée de la Porte Dorée alors c'est un vous trouverez vous trouverez cette stratégie donc sur le site c'est une stratégie donc qui couvre la période 2016-2020 où il y a des engagements des actions et des repères alors mon idée c'est effectivement de voir dans quelle mesure dans le cadre de cette stratégie la filière du livre de l'écrit et la filière de l'architecture peuvent dialoguer alors si vous si vous avez la patience effectivement de regarder cette stratégie je vais être très très rapide parce que je vais reprendre peut-être avec quelques détails durables ce qu'ont dit Agnès et Nicolas il y a plusieurs repères qui concernent le développement durable qui concernent le livre et les bibliothèques tout d'abord il y a un repère de développement culturel au service de tous les types de population c'est plutôt le volet social et sociétal il y a de gros repères sur le plan environnemental amélioration de la qualité et de la durabilité de la production architecturale de la conception de la production architecturale la question de coût global de projet global sont cités comme repères dans cette stratégie un autre repère c'est l'intégration des préoccupations développement durable Nicolas en a cité de très nombreux exemples dans les projets de restauration de réhabilitation de rénovation toutes opérations qui sont aidées par le ministère de la culture en lien avec les collectivités locales également un repère de limiter en tant que maître d'ouvrage l'impact environnemental des projets immobiliers notamment dans les constructions neuves et enfin un dernier repère qui nous tient beaucoup à coeur parce que c'est le monde de demain qui se prépare comment dans les écoles nationales supérieures du ministère de la culture donc tout le réseau des écoles d'architecture il y a également aussi le réseau des écoles d'art l'ENSI notamment avec la question du design l'aménagement intérieur dont Nicolas parlait alors je ne vais pas reprendre à mon compte l'ENSI puisque ça ne dépend pas directement du ministère de la culture mais voir dans quelle mesure la formation au développement durable se fait dans les écoles du réseau de la culture et dans les écoles du réseau effectivement du ministère de l'enseignement supérieur et la recherche sur ces thématiques pour que demain les bâtiments soient pensés conçus pour vivre durablement alors nous travaillons en ce moment je voudrais remercier tout particulièrement Thierry Claire qui travaille à la direction du livre et de la lecture puisque nous travaillons avec des établissements publics et les directions centrales sur la question des filières je vous donne deux exemples et vous comprendrez comment ça peut s'appliquer aux bibliothèques nous travaillons avec le centre national des variétés sur ce qu'est une salle notamment les zénith comment la salle de zénith de musique actuelle peut être une salle durable donc on parle de l'accueil des publics de l'accueil des artistes du festival lui-même après comment les lieux sont laissés donc ça c'est un travail avec le CNV on fait toute la filière travail également avec le centre national du cinéma qu'est-ce que c'est qu'une salle de cinéma durable et on peut j'en suis ouvert à Nicolas et à Thierry ce qu'est effectivement une bibliothèque responsable quand on part de l'amont et que nous allons vers l'aval et dans ce cadre là de ce cadre des filières nous travaillons donc nous comptons travailler je pense qu'on nous auront à nouveau des réflexions et un rendu de ces réflexions sur les questions qui concernent les architectes les questions de réemploi la restauration la rénovation la réhabilitation comment réutiliser aussi les matériaux de gros oeuvres et de second oeuvre nous avons au musée de la Porte Dorée quand nous avons lancé la stratégie nous avons demandé à Belastoc qui travaille beaucoup sur cette thématique et qui a également un festival culturel sur une île tout près de Paris de réfléchir avec nous sur ce que pouvait être cette question de réemploi et de réutilisation ça c'est la première piste de travail sur la filière de la construction et de la vie d'une bibliothèque la seconde piste c'est la conception notamment pour le neuf ce qu'est un bâtiment éco-responsable donc c'est respecter les normes et certainement expérimenter donc nous attendons beaucoup des réflexions qui sont menées en ce moment ce qu'est un bâtiment positif en termes d'énergie bien évidemment la qualité de la conception architecturale et aussi la qualité en termes d'usage donc là c'est tout ce qui tourne autour de la co-conception possible d'une bibliothèque avec les équipes des bibliothèques et avec les usagers les lecteurs des bibliothèques ou même les non-lecteurs qui peuvent rentrer effectivement dans une bibliothèque et les non-lecteurs nous nous considérons qu'une bibliothèque dans le fond c'est un peu comme un tiers-lieu c'est un espace de proximité de convivialité de partage bien évidemment il y a la mission d'Eric Orsena sur l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques sur la façon aussi dont une bibliothèque peut offrir d'autres services faciliter d'autres pratiques Nicolas vous l'avez dit puisque vous avez parlé effectivement d'exposition nous travaillons à la mission développement durable l'exposition vient de sortir sur l'alimentation la nourriture comment les artistes passent à table le regard des photographes et des performeurs sur l'alimentation et les premiers intéressés par cette exposition qui va itinérer pendant trois ans c'est le réseau des bibliothèques donc déjà nous avons de très très fortes demandes du réseau des bibliothèques puisqu'ils considèrent que ça fait partie intrinsèque de leur objet et que cette question du développement durable développement durable du bâtiment développement durable des pratiques et également développement durable de l'oeuvre que le contenu et le contenant soit absolument cohérent donc voilà ce que je voulais vous dire quelques propos sur le développement durable vous inciter fortement à consulter à lire et à mettre en pratique la stratégie avec les actions les engagements et les repères et vous dire que pour nous et je crois que c'est un constat qui est partagé amplement par madame Nyssen que en fait le monde durable de demain sera culturel voilà merci merci